... Bonjour à mes champions et bienvenue à cette troisième séance d'entraînement de notre online programme Academy. Alors, pour cette séance d'entraînement, on vous a concocté, comme d'habitude, pour un échauffement, toujours avec le ballon, un home skills training, un challenge et puis on finira sur le tactical learning qui est toujours notre quatrième partie. Alors, Ramadan Mubarak à tous les joueurs musulmans, à toutes nos familles musulmanes également de la Juventus Academy. Pour le premier exercice de notre séance d'entraînement, je viens de champion, on va travailler sur du jonglage. La semaine dernière, on a travaillé avec les pieds. Cette fois-ci, on va commencer à toucher une autre partie du corps et on va travailler avec notre cuisse. Alors, l'exercice est très simple. On va essayer de faire jonglage cuisse avec un rebond. On reprend le ballon à la main. Plus on avance, on essaiera de faire deux jonglages. Puis, on rattrape le ballon à la main et ainsi de suite. Si on arrive à en faire dix jonglages et on attrape le ballon à la main, c'est parfait. C'est qu'on est devenu des grands chantons. Alors, pour le deuxième exercice de notre échauffement, on va cette fois-ci travailler le pied. Sauf qu'on va faire une variante. On va garder un pied ancré au sol. Je ne veux pas que votre pied bouge. Alors, si vous avez un pied qui va toucher le ballon, l'autre pied doit rester au sol. Ça veut dire qu'on va essayer de travailler sans bouger. Voilà. Alors, on va laisser rebondir le ballon d'abord au sol. Et ensuite, on commence avec le pied qu'on souhaite. Voilà. Je reprends. L'objectif, c'est de garder ce pied-là fixe. Voilà. Ensuite, on va essayer de le faire avec l'autre pied. Pour la troisième partie de notre échauffement, on va essayer d'alterner maintenant pied et également la cuisse. Alors là, on est libre. On peut bouger, on peut faire plein de mouvements. Il n'y a pas de souci. Alors, démonstration. Dans un instant. On alterne. Donc, on travaille le cuisse avec les pieds. Alors, si on peut faire en alternance, en continu, on n'arrête pas, c'est parfait. Si on n'y arrive pas, une fois que le ballon retombe, on reprend le ballon et on le réessaie. On passe maintenant à notre home skills training. Pour le premier exercice, on va essayer de travailler ce qui a été fait un petit peu la semaine dernière et la semaine d'avant. Mais cette fois-ci, on va alterner. On va faire inside, outside, inside, outside. Et on va, cette fois-ci, travailler avec un seul pied. Une fois qu'on aura fini le premier pied, on passe au deuxième pied. Toutes les explications vous seront données sur notre page Facebook et également sur notre chaîne YouTube. Le ballon au sol. Entre nos deux pieds, d'accord ? On va essayer de courber un petit peu les pieds et on va travailler. Hop, 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 hop. Alors, une fois que l'on aura travaillé, pendant le temps qu'on vous indiquera, on va le faire cette fois-ci avec le pied opposé. Hop, 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 hop. Deuxième exercice de notre séance et notre home skills training. Cette fois-ci, on va alterner les deux pieds. Travailler pied droit, pied gauche. Alors, je vous explique. On va travailler avec l'intérieur et avec l'extérieur. Démonstration dans une tour. Alors, le ballon va commencer entre mes deux pieds. Et on va essayer d'alterner le travail avec pied droit, pied gauche. Cette fois-ci, si on touche le ballon avec l'intérieur du pied droit, je dis bien l'intérieur du pied droit, on va essayer d'utiliser l'extérieur du pied gauche. Alors, démonstration. Hop, hop, et ensuite pied gauche avec l'extérieur. Je veux que mon ballon, cette fois-ci, je refais un double contact. Donc, ça veut dire ici maintenant, pied droit du pied gauche et ensuite extérieur du pied droit. Et je ramène encore mon ballon avec l'intérieur du pied droit et extérieur pied gauche. Et on va essayer de le faire le plus rapidement possible. D'où le contact. Hop, 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 hop. Pour vous, mes six et mes huit, le challenge est le suivant. On va essayer de jouer un petit peu au bowling. Alors, on va essayer de mettre dans un premier rang, trois cônes ou des petites bouteilles vides. Si vous en avez, si vous n'avez pas de col à la maison, pas de problème. Ensuite, on va essayer de mettre deux bouteilles, des grandes bouteilles, mais en moitié vide. Il ne faut pas qu'elles soient toutes remplies. Et ensuite, on va laisser la plus lourde derrière. Et donc, c'est la grande bouteille remplie. En même temps, pour vous, chers parents, ici, on va essayer d'apprendre à vos enfants de mettre un peu de force dans la balle pour faire leur passe. Et on va vous faire la démonstration dans un petit temps. Alors, on y va. Et là, premier tir. Voilà. Donc là, j'ai fait tomber un cône. Et là, j'ai fait tomber les deux cônes et une bouteille. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever les deux cônes. Et là, on garde l'objectif, faire tomber les deux autres bouteilles. Celle qui est la plus éloignée, c'est la plus lourde, bien entendu. Et voilà, elle est tombée. Et donc, on va essayer de tomber. Pas derrière. Et c'est fini. Et donc, on prend le temps pour son challenge. Chers joueurs, aujourd'hui, nous allons continuer à voir les mouvements individuels défensifs. La thématique que nous allons couvrir est la pression individuelle. Qu'est-ce que la pression individuelle ? C'est l'action réalisée par un joueur pour essayer d'intercepter la balle ou le ballon. Bien entendu, le joueur suit le ballon dans une zone déterminée du terrain, indépendamment de qui est le détenteur du ballon. Dans un instant, nous allons voir cela sur notre diagramme représentant le terrain plus bas. Alors, on est l'équipe jaune. Et donc, nos défenseurs sont les 4 jaunes sur le terrain. La balle est en possession de l'adversaire, en l'occurrence l'équipe bleue. Le joueur qui détient le ballon au rond central va faire une passe sur le côté gauche. Et donc, notre défense va s'activer pour assurer une pression individuelle. Alors, comment cela va se passer ? Alors, le joueur va approcher le plus possible le détenteur du ballon. Ceci s'appelle donc la pression individuelle. C'est parti. Sous-titrage ST' 501